bonjour à tous et j'espère que vous allez bien on est en train de faire le mont misty et j'aimerais vous parler de ben voilà la réalité de voyager au pérou et en bolivie et de toutes les douilles que vous croisez juste pour aller faire un volcan donc là on est en train de faire le mont misty mais avant on était à la base en bolivie alors la première chose c'est qu'on a fait le tour du terminal de bus en bolivie et évidemment ils avaient tous la même heure etc c'était bizarre les prix un peu différent et en fait on n'a pas trouvé en fait là le shop qui en fait avait le bus globalement on a été payé 230 boliviano par personne pour pouvoir faire le bus donc la base arequipa et normalement ça devait être un bus qui s'arrête à pounod mais qui va à arequipa voilà et donc du coup en réalité ça n'a pas été le cas on a été donc on a payé 30 bob de plus parce qu'en fait on a été revendu après on a demandé aussi parce qu'on devait retirer de l'argent parce qu'on voulait avoir zéro de cash pour pouvoir sortir de bolivie on a demandé est ce que le terminal il faut le payer parce que on souvenait plus on a déjà pris des bus là mais ça dépend des terminaux souvent c'est payant et à la meuf elle dit non c'est inclus c'est inclus du coup on prend le bus et au moment de sortir du terminal il ya un mec qui passe et on lui explique qu'on a juste zéro thunes et qu'on peut pas payer le terminal bon le mec est cool mais encore une douille et puis surtout quand ils te revendent à quelqu'un c'est où enfin quand les gens sont malhonnête ils sont malhonnête jusqu'au bout tu peux poser ils sont prêts à mentir bec et ongles pour pouvoir avoir leur vente du coup après on passe donc on est dans le bus on passe à la frontière bolivienne et là il ya un mec qui nous dit ouais ça fait deux mois et demi que vous êtes en bolivie normalement vous auriez vous avez un visa de 30 jours que vous pouvez renouveler tous les 30 jours ce qui est faux puisque c'est ce qui se passait il ya un peu plus d'un an en gros voilà donc ça fait un petit moment mais donc le mec travaille à la frontière il est censé quand même savoir son taf quoi et c'est à moi de lui expliquer c'est quoi la loi et puis il en démarre pas et puis dit bon bah ça va pour cette fois parce qu'en gros on est dans un bus et donc bah en gros on est les premiers à passer et en gros on dit bah nous on passe pas on paye pas et en gros on va retenir tout le bus en otage voilà et donc du coup le mec a lâché l'affaire mais encore une fois j'étais dans mon bon droit et je dois me défendre et j'aurais pu payer une amende une amende officielle ou non parce que évidemment une fois que tu as payé l'officiel va te faire rembourser c'est mort en plus si tu as quitté le pays c'est fini et et puis bah du coup tout simplement en vrai la police est corrompue donc l'amende que tu payes elle est pas déclarée et puis à la fin c'est les mecs qui s'en mettent plein les fouilles parce que t'es pas un touriste classique qui reste une semaine dans le pays on arrive au pérou et enfin on arrive au pérou du coup on passe la frontière pérouvienne du coup on va voir les gens et on leur dit ils me disent combien de temps tu veux rester au pérou alors je dis bah le maximum qui me reste parce que une fois parce que je vous raconte normalement donc avec le en france avec le passeport français on a le droit à trois mois moi je suis rentré par les airs du chili au pérou et j'ai demandé d'avoir trois mois mais ne me demandez pas pourquoi officiellement c'était un mois qui m'a été accordé et je n'ai aucun pas aucun tampon sur mon passeport pour me dire que ça a été un mois donc si j'ai le tampon normalement officiel du pérou sans la mention indiquée d'un jour d'un jour limite un mélange et les 30 jours mais à la fin quand je suis passé à la frontière ils m'ont dit ouais bah nous dans notre système il ya marqué tu dois payer une amende tu dois payer une amende et on a fait réclamation évidemment puisqu'on avait le droit à 30 jours que j'avais pas de papier sur enfin j'avais pas de tampons sur mon passeport pour indiquer ça etc et à la fin les mecs ont dit ouais il ya un site officiel où tu aurais pu vérifier super donc voilà donc je me suis fait douiller et donc voilà exactement et donc là maintenant là je voulais avoir le maximum de ce qui me reste et le mec dit oui tu as le droit à 90 jours tous les six mois et je suis là moi oui j'ai le droit à 40 jours tous les six mois et là j'ai pas cramé mes 90 jours donc tu me donnes ce qu'il me reste et bah en fait ils n'ont pas voulu ils m'ont donné 30 jours et mélanie lui ont donné 30 jours et puis voilà ça fait bien donc du coup si je voulais rester plus de jours au pérou et ben il faut que j'aille à lima donc à la capitale à l'immigration sachant qu'en ce moment il ya des problèmes avec le vénézuéla donc il ya énormément de queue pour aller faire l'immigration pour essayer de me gratter une semaine qui me reste que j'aurais dû avoir sachant que normalement je comprends pas les les policiers ils sont censés pas interpréter la loi mais l'appliquer donc si par exemple tu arrives à la frontière et qui te reste deux jours au pérou et ben tu peux rentrer pour deux jours dans le pérou et à la fin si tu restes trop longtemps tu paieras une amende mais ils n'ont pas à dire ah ben non il ya plus assez de jours genre c'est marqué ou dans la loi qui a plu à 7 jours voilà donc c'est pénible du coup on passe quand même donc on passe avec 30 jours au pérou on arrive à équipa on veut se prendre une chicha et la meuf nous dit que c'était à deux en fait c'est à 1,50 pour tous les touristes mais bon pour tout le monde pour les locaux mais parce que tu as une tête de blanc bah on donne on te fait payer plus cher du coup tu dis non mais je comprends bien l'espagnol et je vois bien que tout le monde paye 1,50 donc je vais payer le prix local la meuf elle te rend sa monnaie elle est grumpy et elle rend sa monnaie par 10 centimes par 10 centimes parce que elle veut pas 30 50 centimes tu vois et et enfin bref et après donc on va prendre là on veut prendre l'information pour monter le bas la montagne qu'on est en train de monter qui est le misty du coup on arrive on demande donc à hyper ou qui généralement plutôt bien qui nous dit ah ben non c'est dangereux il faut sans guide ce qu'il n'y a pas de bus et tout ça vous pouvez pas y accéder quoi voilà alors ce qui est qui a complètement faux il ya des des bus locaux qui passent évidemment devant le misty pour aller d'autres de ville à de ville en ville quoi et donc ça c'est voilà mais donc du coup ils disent et puis il faut il dit ce qu'il faut il faut un guide alors le problème de hyper ou c'est vraiment ça dépend vraiment du temps du de qui tu tombes parce que c'est pas la même personne qui répond à chaque fois et de temps en temps il ya des gens qui sont motivés et qu'ils font tout un itinéraire et qui t'écrit tous les trucs pour surtout pour les festivals et tout ça c'est trop cool et puis des fois ils disent non c'est pas possible allez voir les agences que j'envoie à tout le monde à chaque fois voilà les agences et voilà pareil il ya du coup l'arrêt qui paillent a donc la mairie qui a en plus donc hyper ou c'est national et il ya la mairie qui paye donc l'information center qui globalement nous a rabattu pareil sur les sur les sur les guides quoi et la raison pour laquelle c'est quoi c'est qu'un jour ils ont dit bah la vérité c'est possible de le faire seul et il n'y a pas de coups supplémentaires enfin il n'y a pas de coups de droit d'entrée etc vous pouvez le faire et un jour il ya eu soi-disant un problème et puis la police est venue et puis elle a dit ce qui est absolument illégal qui a dit voilà l'information center ouais vous avez dit aux gars qu'ils pouvaient y aller que bah nous ça nous fait du taf en plus et s'ils pouvaient juste y aller avec les guides donc en fait dites que c'est obligé avec les guides et ce qui est absolument faux et comment dire ça arrange tout le monde tu sais parce que les guides bah ils font de la thune les policiers ils ont moins de taf et l'information center au lieu de donner des informations ils te rabattent sur des agences quand même plus simple voilà et donc mais nous on a eu de la chance qu'elle nous ait dit quand même qu'on avait le droit parce que bon je pense qu'on avait peut-être un peu les têtes on avait quand même la tête de randonneurs et on a quand même bien insisté et on leur a expliqué quand même que 250 sol s pour pouvoir marcher sur un terrain un comment dire un chemin de terre ça nous est un peu chié quoi et mais quand même ils y sont allés ils ont dit oui il ya des crevasses alors qu'il n'y a pas de neige et que ça se voit depuis l'office de toute la ville que là vous êtes on est en train de monter de la montagne mais on veut voir tout harikipa enfin en gros harikipa voit ce volcan toute la journée donc tout le monde sait qu'il n'y a pas de neige donc il peut pas y avoir de crevasses enfin on ne prend pour un con il ya des douilles tous les maîtres et je pense que il ya deux choses c'est ça fait plus d'un an qu'on voyage et donc avant franchement j'avais la niaque quoi genre les mecs la tête voilà c'est à dire qu'il y avait plein de douilles sur le chemin mais au final on avait la niaque on avait on kiffait vraiment ce qu'on faisait on avait la force physique on est et on disait bon bah écoutez des abrutis on va faire qu'on va faire avec quoi mais plus le voyage avance plus en fait c'est tout cette douille c'est pesant et puis toute façon en fait c'est aussi le problème c'est que nous on fatigue du voyage évidemment et on peut pas se reposer parce que chaque fois qu'on croise un gars c'est pour nous douiller donc on doit être tout le temps sur le qui vive tout le temps à se battre tout le temps à faire attention à quoi que ce soit il faut être prêt à lâcher par exemple pour le bus on n'a pas forcément bien fait toutes les agences et on s'est fait douiller voilà on a payé 60 bolivianos en plus donc plus de 10 euros en plus pour pour rien et puis ouais comme je l'ai dit aussi du coup le bus il allait finalement à pounod et après ils ont fait un échange on a dû attendre une heure et demie à pounod alors que normalement ça devait être un direct qui nous vendait donc on était prêt à mettre plus cher parce que c'était indirect mais en fait en fait ce qu'ils font c'est qu'ils vendent le bus pour kuzco et pounod et à la fin ils font ils font un lever de main qui va où et s'il ya plus de gens qui font ça bas en fait ils satisfont le mieux mais en fait c'est des voleurs quoi parce qu'ils te vendent indirect et en fait ils vendront indirect à la majorité super et voilà et donc nous vraiment c'est pesant et on peut voir une grosse corrélation aussi moi je trouve entre pauvres pays pauvres et douille parce que franchement alors l'argentine il y avait un début de crise économique voir une grosse enfin c'était dans la crise économique de l'argentine mais globalement c'est un pays développé l'argentine il ya moins de douille on était au chili pareil alors par contre le chili ça coûte très cher ça coûte très cher de base mais au moins les gens sont voilà les gens sont honnêtes et plus tu vas dans des pays pauvres et plus faut négocier tout le temps et c'est la guerre et de toute façon ils veulent te rouler dans la farine et pour eux c'est légit et donc entre guillemets du coup te rouler dans la farine te voler te mentir etc c'est pas comment ça s'appelle pas moral au contraire entre guillemets tu as un privilège toi dans la vie qui est de travailler en europe et donc en fait d'une certaine manière c'est moi ce que j'appelle le robin des bois mais le fait que robin des bois parce que la justice de robin des bois et la beauté de robin des bois c'est que il il vole pour les pauvres mais donc pour les autres donc c'est très beau mais quand tu dis moi je suis robin des bois parce que je suis pauvre et je et je vole parce que je suis pauvre en fait tu es juste un voleur voilà tu vois mais pour eux ça légitime tu sais c'est rien pour toi alors que juste il te demande des fortunes des fortunes c'est incroyable et encore nous je pense qu'on on reste sur nos gardes on est on parle un bon espagnol on moi je leur crache au visage les gars je veux dire il ya un moment où il ya un moment quand les mecs te disent 200 bob pour un voyage de 10 minutes tu sais qu'ils sont en train de te demander pour eux l'équivalent de 200 euros pour 10 minutes de travail tu sais et et je sais que enfin tu vois il ya beaucoup de gens bah juste ils payent voilà ils se disent bon moi c'est fait à voir bon bah c'est tant pis bon bah c'est un pays de voleurs on n'y retournera pas voilà mais à la fin ils payent bon bah nous on paye pas mais c'est des vacances deux semaines bas c'est difficile mais au moins vous avez l'agnac à ce moment là nous des dons c'était un peu plus savoir que maintenant c'est les prix c'est plus facile oui oui c'est ça le problème aussi bas c'est pareil imaginez franchement ça peut se passer en france vous vous arrivez typiquement il ya un japonais il arrive il arrive à orly visite la france il veut aller à paris il prend le taxi et puis après le mec lui dit bah c'est 200 euros et ben le mec n'a il n'a jamais rien payé dans le pays il n'a aucune idée de la valeur que c'est il regarde sur son téléphone il met en yens et il fait mais c'est hyper cher tu vois et puis mais il sait pas s'il se fait voler ou pas voilà et puis après et puis après faut avoir des couilles sachant qu'en plus au japon on fait confiance à l'autre donc c'est pas du tout la culture de faire ça donc c'est dit hyper difficile pour lui de juste dire non mais là je crois qu'il est en train de me voler donc non il va donner les billets et puis ça va il va aller de restaurant en restaurant qui a dans les guides et puis les mecs vont continuer à monter les prix avoir pu lui faire payer le double dit c'est bizarre sur la carte c'était pas marqué ses prix puis il va continuer à payer et puis tout va bien enfin je veux dire c'est enfin bref je veux dire peut-être peut-être que c'est quelque chose qui se fait dans tous les pays en réalité mais vraiment en bolivie au pérou c'est très fort et c'était non et vraiment moi je pense qu'il ya une corrélation très forte entre pauvreté et ça c'est à dire que quand les gens ils savent pas bien faire leur travail ils sont tout le temps à faire ça à l'arrache ils connaissent pas les lois il la police elle est corrompue et tu peux juste pas faire confiance aux gens parce que dès qu'ils voient que t'es pas du coin y compris dans le pays parce que moi j'avais une amie qui était à lima qui est venu vivre à cusco et elle devait batailler sec pour expliquer qu'elle vivait là et que ça faisait quand même deux ans et demi qu'elle était là et que tu pouvais pas lui mettre à l'envers donc même entre eux entre pérouviens il se nique entre eux et donc tu comprends ça crée une un climat où tu dois toujours se méfier tu peux pas faire confiance tu es toujours en train de négocier et en fait enfin c'est con à dire mais c'est efficace de juste aller au supermarché de prendre ta bouffe de payer le prix à la caisse et bon tu t'en vas quoi et donc battant un pays qui est sous-développé entre guillemets mais en réalité c'est bas c'est là fondamentalement c'est la culture des gens c'est ça sert à rien de faire des études il faut travailler à 14 ans les enfants qui travaillent dans la rue c'est normal on peut vivre en vendant des comment s'appelle on peut c'est normal de vivre dans la vie en vendant des comment s'appelle tu sais la crème là enfin le truc qui a un bob on s'appelle déjà non c'est pas des glaces comment s'appelle ça c'est de la gelée voilà voilà gélatina donc ils vendent de la gélatina ils peuvent vivre de la gélatina de vendre de la gélatina donc là il ya la moitié des des du pays qui vend juste des gélatina dans le pays et ils peuvent vivre de ça par contre c'est pas enfin c'est pas c'est pas juste qu'on gagne des euros sauf que si ils gagnaient des euros personne pourrait vivre en vendant des gelatina enfin ça c'est un avantage d'avoir une monnaie faible c'est que tu peux faire des travaux qui en france par exemple vous n'allez pas trouver des gens qui vendent juste des gelatina c'est parce qu'il ya la pression sociale de l'argent que tu gagnes parce que pour s'il ya des pays qui ont une monnaie faible ils peuvent se permettre de créer peu de valeur et les gens vont quand même les faire travailler parce que leur monnaie est faible alors que si tu as une monnaie forte tu as l'obligation et la pression sociale enfin la pression monétaire de créer de la valeur parce que qui irait investir en france si ben entre guillemets on était juste des bons des bons des bons à rien globalement et donc on a la pression de faire beaucoup d'études parce que notre argent coûte cher et ça c'est un truc qu'ils comprennent pas du tout ils pensent que c'est juste une injustice pour eux voilà et en fait à la fin il ya la moitié du pays qui travaille et et pour eux c'est noir c'est une injustice que leur monnaie valse vaut si peu sachant qu'ils ont une monnaie hyper stable en amérique du sud ce qui est une très rare donc en réalité ils ont même beaucoup de chance par rapport aux argentins qui sont par exemple hyper développés et qui sont en ce moment en train de couler bien fort quoi donc voilà bah écoutez je vous fais des gros gros bisous j'espère que je sais pas si ça vous aidera en tout cas j'avais ça sur le coeur à vous partager parce que je pense que là en vrai on va faire le canyon de colca et on va aller on va je pense qu'on va partir du pérou rapidement parce que juste tu vois quand on donne 30 jours et que et que honte enfin voilà et que tu es entouré en prétendant et que tu te fais voler etc juste envie de partir quoi est envie d'aller j'ai envie de me reposer et là franchement il ya il comment ça s'appelle les îles là oh là les galapagos tu vois j'ai envie de me mettre sur un transat à à siroter des cocktails tu vois je vois j'ai envie de changer de pays changer de culture et c'est pas dit que l'équateur et la colombie soit moins voleurs soit qu'ils soyons clairs mais j'ai envie de leur donner leur chance parce que ici on se fait voler alors autant donner la chance à quelqu'un d'autre quoi voilà